... Malgré les efforts du Parti communiste, qui, à partir de 1949, a tenté de supplanter la religion au profit d'une ferveur populaire envers la philosophie communiste, il a vite dû abandonner l'idée d'un jour faire oublier la religion à la population chinoise. À l'inverse, les laissés-pour-compte, les rêveurs et les pauvres se sont vite retournés vers la religion lorsqu'ils se sont sentis abandonnés par le communisme. La Chine se distingue aujourd'hui par sa grande tolérance religieuse, et le bouddhiste, qui semble être en baisse de vitesse, continue d'exercer une influence très puissante sur le peuple chinois et reste la première religion du pays en importance. On retrouve dans chaque ville chinoise plusieurs temples bouddhistes, mais le nombre de ceux-ci a grandement diminué depuis l'arrivée au pouvoir des communistes. Comme exemple, pour la simple ville de Beijing, on trouve aujourd'hui une vingtaine de temples seulement sur la centaine qui existait il y a encore peu de temps. d'aturereno à l'artimental pour la 풍民 en積民 est négoissante. Hippine! You hui hui mi sammong da mon man. You huang, you huang, yui huang… Yé! Hippine! Tantôt, j'étais un peu trop excité, et j'oubliais de vous dire que je suis là. Et là, je suis rendu à une heure de train ou deux heures d'autobus au sud-ouest de Shanghai, dans la petite ville de 6 millions d'habitants de Anzhou. Et je dis petite ville parce que pour la Chine, c'est pas si gros que ça. Même si c'est pratiquement toute la population de la province de Québec. Et Anzhou, c'est une ville qui est très visitée pour les Chinois. Et après 15-20 minutes passées ici, on comprend rapidement pourquoi. Il y a un beau gros lac, le lac de l'Ouest, qui est juste à côté de la ville. Puis partout autour du lac, il y a des immenses parcs, avec des étangs, des petites rivières, des fleurs. C'est vraiment magnifique. Un petit peu trop romantique à mon goût. Hier soir, je me promenais, puis j'étais pratiquement en train de m'entrelacer. Il y avait beaucoup d'émotion dans l'air. Mais Anzhou était une ville très importante dans le passé. Parce que c'était le point final, la fin du Grand Canal de Chine. Et le Grand Canal de Chine, c'est le plus grand canal qui a existé au monde. Il reliait Beijing jusqu'à Anzhou sur presque 1800 kilomètres. Aujourd'hui, il y a certaines sections qui sont encore accessibles, mais la majeure partie s'est rendue fermée. Donc la ville était très importante. C'est comme ça qu'elle a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, un petit peu moins prospère. Mais je pense bien rester ici un bon deux jours. Il y a beaucoup de choses à voir. Des pagodes, des temples, les merveilleux parcs, des accès gratuits en plus. Donc je me dépêche, je pars ça right now. C'est parti. Disons que ça bouge pas mal plus que quand je suis passé la première fois ce matin. C'est pas mal mieux de même. C'est cool. C'est parti. C'est parti.